Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur l'alimentation au biberon. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale. Si vous décidez d'alimenter votre bébé au biberon, plusieurs choix s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez utiliser votre lait maternel que vous allez avoir exprimé. Deuxièmement, vous pouvez utiliser des préparations commerciales. Il existe plusieurs marques de préparations commerciales, elles sont toutes similaires. Il n'y a pas de meilleur choix, cela va selon votre préférence. Il est cependant recommandé d'utiliser une marque de lait et de ne pas changer à répétition. Et de donner des préparations riches en fer dès la naissance. On retrouve les préparations sur différentes formes. Le prêt-à-servir est facile d'utilisation et stérile à l'achat, mais il coûte très cher. Le liquide concentré requiert une dilution avec de l'eau bouillie, est stérile, est facile d'utilisation et coûte à peu près la même chose que la poudre. La poudre de lait, elle est non stérile à l'achat, elle requiert plus de manipulation et de dilution, mais c'est ce qui est le moins coûteux. La poudre devrait être utilisée avec précaution chez les bébés prématurés, les bébés immunodéprimés ou de faible poids à la naissance. Il existe plusieurs étapes à connaître pour une manipulation sécuritaire des préparations commerciales. Pour commencer, à l'achat, il faut stériliser tous les composantes du biberon et aussi après chaque utilisation, sauf si vous utilisez du lait maternel. Avant 4 mois, il est important d'utiliser de l'eau bouillie une à deux minutes pour préparer le lait. Il ne faut jamais utiliser l'eau chaude du robinet pour préparer le lait car elle peut contenir du plomb. Maintenant, il se vend des appareils pour préparer le lait. Ces appareils ne devraient jamais être utilisés pour les nourrissons prématurés, les bébés immunodéprimés ou de faible poids à la naissance. De plus, l'eau dans ces machines n'est pas assez chaude pour stériliser les préparations. Elle doit atteindre 70 degrés Celsius minimum, ce que la machine ne fait pas. Il faut être attentif à la dissolution de la poudre parce qu'elle ne se dissout pas toujours adéquatement dans l'eau tienne. De plus, il faut garder en tête qu'il faut nettoyer ses appareils fréquemment et que plusieurs pièces ne se nettoient tout simplement pas. Donc, c'est à prendre en considération avant l'achat. Sur la prochaine diapositive, vous retrouvez un tableau qui vous indique les temps de conservation des préparations commerciales après reconstitution. Elle se retrouve dans votre mieux-vive pour consultation. Il est parfois difficile de trouver le bon biberon pour le bébé. La plupart des compagnies utilisent des arguments de vente pour promouvoir leurs produits comme prévient les coliques ou plus proche du sein. Ces arguments de marketing ne sont pas prouvés scientifiquement. Pour faire votre choix, vous pouvez prendre en considération différentes caractéristiques. Le format du biberon, le type de tétine, les différents débits offerts, la facilité de nettoyage ainsi que le prix. Aucun modèle n'est préférable à un autre. Vous pouvez donc choisir selon vos préférences. Le marché vous offre plusieurs sortes de biberons, en verre, en plastique ou avec des sacs jetables. Il existe surtout en deux formats, 150 ml à 180 ml, soit 5 à 6 onces, ou 240 à 270 ml, soit 8 à 9 onces. Chaque type de biberon présente ses avantages et ses inconvénients. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Il existe une variété de tétines sur le marché. Certaines diffèrent sur le plan de leur grosseur, de leur forme, de leur souplesse. Il n'y a pas de meilleur choix. Toutefois, il se peut qu'une tétine soit mieux adaptée à la suction de votre bébé. Vous devrez peut-être essayer quelques modèles pour trouver celui que votre bébé préfère. Si votre bébé a tendance à avoir plus de difficultés à téter, privilégiez une tétine plus souple. Dans le cas d'un nouveau-né, commencez avec une tétine à débit lent. Plus il grandira, plus il appréciera un débit rapide. L'important est de suivre ses besoins et son rythme. Il est préférable d'acheter que trois ou quatre biberons avant la naissance et de les essayer avec bébé. S'il convient à vous et à votre enfant, alors vous pourrez en racheter plusieurs par la suite. Les biberons sont quand même dispendieux, alors il serait décevant d'avoir à se débarrasser d'un nombre important de biberons parce que bébé ne les aime pas. S'il est allaité, vous n'avez pas besoin d'en avoir plus que quelques biberons. Pour donner le biberon à votre bébé, installez-le en position latérale semi-assise. Le biberon devrait être parallèle au sol pour éviter que le lait coule passivement dans la bouche de bébé. Surveillez les signes de faim et de satiété. Vous serez guidés par les professionnels en soins, soit à l'hôpital ou au CLSC. Ne vous gênez pas pour demander de l'aide. Pourquoi un rot? Les bébés avalent de l'air lorsqu'ils boivent au sein ou au biberon. Le rot les aide à évacuer cette heure. Ils peuvent avoir besoin d'un rot au milieu du boire ou à la faim. Souvent, ils arrêtent de boire parce qu'ils sont inconfortables. C'est donc le moment pour faire le rot. Comment? On tapote doucement dans son dos ou on frotte quelques minutes. L'utilisation de la suce d'amusement ou tétine est un débat qui inquiète les parents depuis longtemps. L'utilisation n'est pas à proscrire absolument. Il faut seulement garder en tête quelques principes. La suce peut camoufler les signes de faim de bébé. Durant les premières semaines de vie, on veut que bébé prenne du poids et élimine la jaunisse. On ne veut surtout pas camoufler les signes de faim pour que le bébé boive le plus possible. Avant d'utiliser la suce, vérifiez que bébé n'a pas faim, que sa couche est propre et qu'il n'a pas besoin d'être cajolé. C'est ce qui met fin à la capsule sur les biberons. J'espère avoir répondu à plusieurs de vos questions. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à vous inscrire aux Rencontres prénatales en ligne ou contacter le CLSC de votre région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !